Alors cette année, je sors un roman qui s'appelle Système, il est sorti le 7 septembre donc il est tout frais. Que dire ? Si je résume très très vite, je dirais que dans une première partie, Système est un polar qui se passe sur la côte varoise et dans sa deuxième partie, ce serait presque un western africain. Bref, tout ça, ça fait l'aventure d'un frère et d'une soeur qui ont pour la soeur la cinquantaine, le frère la quarantaine et qui se retrouvent au début du roman au moment où leur vieux papa décède et tout d'un coup, des tas de choses ressurgissent parce qu'il y a eu un drame dans la famille, la maman est morte assassinée quand ils étaient petits. Très rapidement après le décès du père, en fait, la soeur que lui appelle toujours la frangine avoue à son frère qu'essaye de se tenir éloigné de cette vieille histoire que l'assassin sort de prison. Et là, la question va se poser de... Plusieurs questions se posent. En fait, évidemment, la question évidente, c'est comment vont-ils réagir et que vont-ils faire ? Mais c'est aussi la question de comment a-t-on vécu depuis la mort de la mère ? Est-ce qu'on a vraiment eu une vie ou pas ? Et évidemment, le frère et la soeur ont eu des réactions très différentes. Et donc, on suit ces personnages, donc c'est une histoire de vengeance. J'espère avoir réussi à faire sortir des clichés, des préjugés. Il y a beaucoup d'humour dans le livre. Les personnages sont assez parfois abrupts et surprenants. La soeur, par exemple, est une femme très particulière qui, en fait, dans le livre, on va la voir progressivement sombrée dans la folie pour de vrai. Et encore une fois, ce n'est pas du tout quelque chose qu'elle vit négativement. Elle annonce à son frère « Bon, écoute-moi, la réalité, c'est bon, j'ai vu ». Donc finalement, la folie, pour moi, c'est un nouveau voyage et c'est un nouveau monde. Et plus intimement, d'une manière assez métaphorique, en fait, elle se dit que ce dont son frère a besoin, c'est de reprendre pied dans la réalité et que donc elle lui fait cadeau de la réalité en la perdant. Le frère est un personnage assez touchant parce que c'est une sorte de loser, mais de loser talentueux. C'est-à-dire que c'est un mec intelligent, il a fait des études brillantes, mais en fait, il n'a jamais vraiment trouvé de travail. Mais il ne se rend pas compte qu'en fait, il passe à côté de son existence et que tout est lié à la mère. En fait, il fait semblant d'oublier qu'en fait, il est traumatisé. Et il a des secrets. Le principal étant qu'il ne se souvient pas de sa mère. Il avait sept ans quand elle est morte. Et en fait, ça, c'est le nœud du personnage, c'est-à-dire retrouver la mère en retrouvant la mémoire. Et c'est ça qui fait que le livre est un grand voyage jusqu'en Afrique. J'aime bien que les livres semblent à la vie. Et la vie, ce n'est pas un machin comme ça. Il y a des couches partout. Et puis, ça fait comme ça. Et c'est assez imprévisible. D'ailleurs, c'est comme ça. Quand on écrit aussi, on décide de deux, trois trucs pour nos personnages. Et puis, en fait, pas du tout. Parfois, c'est eux qui nous entraînent à écrire d'autres choses.